Le GIEC prévient, si le réchauffement climatique dépasse 100 degrés et demi, les impacts seront catastrophiques et irréversibles. Je m'appelle Fabrice, je fais partie du groupe IDEX, et à chaque fois que je vois des images fortes concernant notre environnement, je me dis que mon métier a du sens. Du sens pour moi, ma famille, pour la nouvelle génération et pour notre planète. Quand je vois les conséquences du changement climatique aujourd'hui, j'en suis de plus en plus convaincu. En matière d'écologie, intention rime souvent avec inaction. A l'inverse, IDEX est dans l'action, et c'est ce que j'aime. C'est agir au quotidien par des petits gestes pour la planète. La méthanisation de nos déchets, le chauffage biomasse, sont autant d'initiatives qui contribuent durablement à la préservation de notre planète et réduisent notre dépendance aux énergies fossiles. C'est ça l'efficacité énergétique. Limiter notre impact environnemental par nos consommations et nos comportements. Pour y arriver, on s'appuie sur nos équipes, des hommes et des femmes engagés, ainsi que sur les territoires pour mieux utiliser l'énergie localement. Certains diront que mon action quotidienne n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et que ce n'est pas moi qui vais changer le monde. Mais moi je suis convaincu que cette petite goutte est essentielle. Car ce sont des milliers, des millions de gouttes qui changeront un jour la face de notre monde. Ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ? Eh bien ma fierté, c'est de faire partie aujourd'hui de ce grand mouvement chez Idex, d'être un acteur du changement. Exemple ce soir, Amiens, où plus de 500 tonnes de feuilles mortes permettent d'alimenter la métropole grâce à l'usine de méthanisation. Le reste est transformé en énergie. Stockées dans ces immenses cuves, les feuilles sont digérées par des micro-organismes. Une fois dans les digesteurs, les bactéries vont dégrader la matière, produire du biogaz, le biogaz qui est injecté dans des moteurs, et les moteurs vont faire tourner des alternateurs et produire de l'électricité que l'on injecte dans le réseau EDF. Nous apportons des réponses concrètes. Comme ça j'ai la conviction de prendre soin de l'avenir de mes enfants et de les protéger en leur léguant une planète plus saine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...